Et nous restons à présent dans le sport, mais nous cliquons le vélo-drome pour parler de rugby. Chaque je vous dis, vous en avez l'habitude, maintenant c'est la chronique sport avec Mickaël Elmidoro. Vous êtes bien installé Mickaël ? Je suis bien installé. Bonsoir, vous allez bien ? Bonsoir Florane, je sais que vous adorez le rugby, les percés, balles en main, les mêlées acharnées, les plaquages en pleine course. Eh bien j'en ai tenu compte aujourd'hui dans ma chronique du jour. Coup de projecteur sur l'encontre de Fédéral 3, seniors chevreuses contre Houille. Un match programmé ce dimanche à 15h au stade municipal de la ville. Pour vous parler de cet événement, nous recevons sur ce plateau le coach des trois quarts des chevrotins, Stéphane Doucher. Bonsoir. Bonsoir, tous les deux. Alors vous affichez à l'heure actuelle un bilan de quatre défaites, deux victoires en six matchs disputés cette saison. Est-ce qu'on peut dire que la victoire est impérative ce dimanche ? Impérative, impérative, pas forcément. On n'a pas les mêmes ambitions qu'un club comme Houille. C'est deux villes différentes. Houille c'est en effet une grande ville. C'est un club qui est plus huppé logiquement que nous. Nous on n'est pas une grande ville, on est une belle ville. Alors on est aussi un beau club. Et ce qu'on veut, nous c'est en effet, comme je vous ai dit la dernière fois, on veut se reconstruire. Alors je ne vais pas faire une guirou, je ne vais pas vous dire qu'on ne veut pas gagner. Depuis tous les dimanches on veut gagner. On va faire tout ce qu'il faut pour gagner ce dimanche-là. Et puis bon, puisqu'on va jouer contre Houille, ça risque de faire mal en effet. On va faire ce qu'il faut pour gagner. Et comment allez-vous faire justement pour gagner cette rencontre ? Alors pour gagner ce match-là, en général il faut marquer plus de points que l'adversaire. Donc on va faire ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'on va continuer à développer notre jeu actuellement. Et donc on produit beaucoup de jeux. On a des qualités aussi bien devant que derrière. Voilà, ça demande plus de liant. Ça demande ce qu'on concrétise nos actions. Et puis qu'on ait un peu plus la tête sur les épaules de temps en temps. Qu'on gère correctement nos temps forts, nos temps faibles. Mais donc on invite en effet tout le monde à venir dimanche. Pour une rencontre intéressante dans le département. Voilà, une belle ville, un château à visiter. Un match parfait, sur le papier. Bah oui, quand on aura gagné, ce sera parfait. Et au niveau du classement, vous êtes à l'heure actuelle, avant-dernier du championnat. Ils sont quatrième. Est-ce que vous êtes outsider sur cette rencontre ? Vraiment outsider ? On va jouer le petit poussé, oui. On va dire vraiment, on est les pauvres petits poussés. Mais il ne faut pas oublier qu'on a un match de moins. Tous les clubs se tiennent. Là, on est cinq, six, même sept clubs à se tenir en pas beaucoup de points du tout. Ça peut tourner très, très vite. Et ce match sera, vous l'avez dit, un derby yvelinois. Est-ce qu'on prépare un petit peu différemment ce derby yvelinois au niveau de la préparation du match ? Alors là, celui-ci, non. Non, parce que moi, avec Houille, il n'y a pas un historique particulier avec Houille. Il y a d'autres clubs, oui. Mais bon, de toute façon, un match avec un club de la région parisienne, en effet, c'est toujours un petit peu particulier. Mais bon, en général, ça donne des beaux matchs. Donc la motivation n'est pas forcément plus importante sur ce type de match ? La motivation est toujours très importante dans notre équipe. Toujours très importante. Et au niveau, du coup, de vos objectifs cette saison, ça sera le maintien, quoi qu'il arrive ? Le maintien. Ou vous visez quand même un petit peu plus haut ? Nous, on pense que le maintien, ce n'est pas un objectif en soi. Pour nous, on est persuadés, avec tous les matchs qu'on a faits depuis un moment, on sait que notre place en Fédéral 3 est obligatoire. Par contre, on sait qu'on peut faire bien mieux que ça. Et évidemment, on veut jouer la qualification. Et on fait tout pour y arriver. Et ça passera par une victoire contre Houille ce dimanche. Donc il faudra prendre les points contre Houille. On va les prendre. Merci à vous d'être passés sur ce plateau. Le match entre Chevreuse et Houille est programmé ce dimanche à 15h au stade municipal de Chevreuse. Et on passe à présent à un sport où les rebonds sont moins capricieux qu'au rugby. Je veux bien sûr parler de basket, Mickaël. Trappe reçoit ce samedi à 20h le club de Val-de-Seine dans son gymnase Paul Maillet. Pour le compte de la 8e journée de National 3, les hommes coachés par Moustapha et Lafili sont à l'heure actuelle dans le bas du classement après leur défaite du week-end dernier contre Juizy 66 à 58. Les Yvelins ne seront donc pas favoris contre les 2e du championnat mais ils pourront compter sur leur pivot Joe et Cassius pour l'emporter. Rendez-vous samedi à 20h pour les soutenir, Florane. Et on termine cette chronique par un défi un peu fou programmé au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Oui, Florane, un pari fou. Le pistard de Vézy 78 Jean-Michel Richefort va relever le défi de rouler pendant 24h sur la piste du vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines pour le Téléthon. L'exploit est programmé entre ce vendredi 4 décembre à 18h et ce samedi 5 décembre à 18h. Le sportif sera accompagné de pistards professionnels et amateurs qui vont se relayer sur la piste pour l'aider à tenir la distance. Au total, le cycliste de Vélizy devrait réaliser environ 650 km pendant la durée du défi. A chaque tour de piste, Jean-Michel Richefort collectera 20 centimes d'euros en faveur du Téléthon. Merci Mickaël. Vous allez accompagner Jean-Michel Richefort sur la piste du vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines ? Non, malheureusement, je vais le regarder depuis les tribunes. Je vais laisser les professionnels réaliser les tours de piste. Merci à vous et à la semaine prochaine. On vous retrouve comme à chaque jeudi pour la chronique. Mais pas de 7-8 Sports. Ce lundi, il sera remplacé par un 7-8 politique en raison des élections régionales. Mais que les téléspectateurs se rassurent, on vous retrouvera mardi à 18h30. Mardi à 18h30, voilà. On nous parlerons automobile et du jeune prodige de cartes, William Bertrand. Il sera également question de Flor Ball, une discipline venue de Suède. Merci Mickaël.